Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour aller regarder les énergies un petit peu de la semaine prochaine, donc c'est-à-dire du 21 au 28 août, dernière semaine du mois d'août, donc quoi de neuf cette semaine ? Alors une semaine, un mois d'août qui tire à sa fin, on va entrer dans les énergies de rentrée quand même assez rapidement, on va basculer sur cette semaine entre l'énergie du lion et l'énergie de la vierge, et en plus on a une magnifique pleine lune en plein milieu, donc c'est une année, pardon, une semaine extrêmement importante dans les énergies, puisqu'on clôture l'été, on clôture un peu l'énergie du lion et on va vers des énergies de rentrée. D'ailleurs à ce propos, en parlant d'énergie de rentrée, j'organise si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce que Sananda a envie de vous dire sur les énergies de rentrée et en plus avoir un message pour vous personnel, et bien je vous invite à me rejoindre pour un live zoom qui aura lieu le 4 septembre, de 10h à midi, voilà, il faut vous inscrire bien sûr, et les places sont limitées, mais vous avez toutes les infos dans la barre d'infos, ainsi que les informations sur les calendriers de l'Avent dont je parle depuis un petit moment, qui est toujours en précommande jusqu'à la fin du mois. Bref, pour ces deux actualités du moment, tout ça c'est sur Apophila, mon site de vente en ligne, mais je vous ai mis tous les liens en dessous, comme ça vous avez tout pour vous inscrire, recevoir, enfin bref, tout est expliqué. Voilà, alors on va aller voir les énergies donc du 21 au 28, on va d'abord regarder les énergies générales, un petit peu, comment la semaine se découpe, ensuite on va regarder les énergies amoureuses, les énergies dans le travail, et les énergies un petit peu, on va dire, financières, matérielles, tout ce qui concerne, alors tout ce qui concerne l'argent, l'abondance financière et matérielle, et là c'est le travail ou les activités, si vous ne travaillez pas, vous avez des activités ou des études, si vous êtes étudiant, enfin bref, tout ce qui concerne votre vie, on va dire plutôt professionnelle ou sociale, et là la vie financière, et là la vie amoureuse. Mais d'abord les énergies générales à chaque fois, une carte d'un cas de majeur, et un conseil des guides. Alors cette semaine, on a la carte de l'impératrice, waouh, alors c'est assez intéressant avec l'opposition, et on verra le message après, je crois que cette semaine vous allez devoir faire face encore à des oppositions, à des freins, à des ralentissements, à des choses qui sont un peu, qui peuvent être un petit peu, pour le moins, compliquées. Comme si, moi le message que je reçois avec cette impératrice, cette impératrice, elle a envie de s'exprimer, elle a envie de se réaliser dans tout son potentiel, et puis d'un seul coup, par moments elle se sent comme un peu retenue, comme un peu, comme si ses envies à elle venaient un petit peu être contrecarrées par les envies et les désirs des autres. Donc on est invité quand même, vous êtes invité sur cette dernière semaine du mois d'août, à quand même rester bien centré sur vos envies, sur vos désirs, et un petit peu vous extraire quand même, un petit peu beaucoup vous extraire des conflits, et des oppositions, pour bien rester sur ce que vous êtes. Oui, il peut arriver que parfois on ne soit pas en accord avec les autres, mais ce n'est pas grave, voyez, ce que vous disent les guides. Parce que d'ailleurs, le conseil qui vous est demandé, c'est le revirement, qui vous est donné, c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc voyez, cette capacité quand même, là, à très clairement, dans toute cette énergie, ces énergies que vous allez pouvoir rencontrer, qui peuvent être des énergies contraires par moment, parce que les intérêts des uns s'opposent aux intérêts des autres, eh bien, vous êtes invité à quand même laisser un petit peu les choses se faire, et à, voilà, ne pas rentrer dans les conflits, ne pas y donner corps, et rester bien centré sur ce qui est important pour vous, voilà, en l'occurrence, à ce moment-là. Alors, en amour, qu'est-ce que ça donne pour cette semaine ? Ça donne le fou, le nouveau départ, avec l'impulsion, ben voilà, c'est le moment de donner un nouveau départ, il peut y avoir un nouveau départ dans la vie amoureuse. Alors, ça veut dire quoi ? Ça peut vouloir dire une rencontre, très clairement, ou alors un regain d'énergie positive dans un couple, ou alors, pour un célibataire, ben, ça peut être aussi une envie de faire évoluer les choses, de façon à favoriser une rencontre. En tout cas, il y a une envie de quelque chose de nouveau, c'est déjà les énergies de rentrée, c'est déjà l'envie de prendre soin de soi, de s'occuper de soi. Et en conseil, c'est très, très sympa, parce que vous avez la loi de l'attraction. Donc, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité, voyez, la puissance de cette force. Vous voyez, ça vient bien rejoindre cette énergie. Vous êtes invité sur cette dernière semaine d'août de ne pas céder au conflit, de ne pas céder à la séparation, de ne pas céder à... Voilà, à rester bien centré sur ce qui est important pour vous et pas rentrer dans des débats stériles, mais pas pour autant lâcher l'affaire, voyez. Il y a vraiment cette juste place à trouver, être centré sur ce qui est bien pour vous, pour ne pas vous décentrer... C'est vraiment pas se décentrer, c'est ce mot qui vient. Et du coup, être capable de dire, bon, allez, je ne rentre pas dans le conflit, je trace ma route et on verra bien. Ça ne veut pas dire ignorer, mais ça veut dire rester vraiment, vraiment focus. Et en amour, il y a vraiment des choses nouvelles qui peuvent se présenter. Soit un renouveau dans un couple, si vous êtes en couple, vraiment quelque chose de nouveau, des retrouvailles. Moi, j'entends le mot retrouvailles. On se retrouve, on se reconnecte et ça peut être aussi une rencontre, évidemment, pour d'autres. En tout cas, c'est l'impulsion, quelque chose de nouveau. Alors, dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a ? On a la lune, ok. On a les préjudices, ok. Et on aura le conseil. Alors, il peut y avoir, sur cette semaine, c'est une semaine de rentrée ou de pré-rentrée. C'est une semaine qui peut être un petit peu compliquée. C'est une semaine qui peut être un petit peu, voilà, tendue, très clairement. Vous pouvez sentir des tensions, mais moi, j'ai envie de dire, rien d'important, rien qui n'aura d'impact sur vous si vous restez centré sur ce qui est important pour vous. Si vous restez centré sur l'authenticité, parce qu'en conseil, j'ai eu la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, j'ai envie de dire, toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre vie professionnelle. Moi, je ne vois pas de grosses difficultés sur cette semaine. Je vois, oui, des petits retards, des petites choses un peu compliquées, des, voilà, je vois plutôt des contrariétés plutôt, des petites contrariétés. On vous dit, laissez couler. Il y a dans cette notion de toujours, on revient à cette énergie générale, c'est je reste sur ce qui est important pour moi, je reste sur ce qui est essentiel pour moi, je reste sur ce qui est important pour moi et je ne me laisse pas embarquer, même dans mon mental, qui pourrait être un peu désagréable pour moi. Alors, et dans la vie matérielle et financière, qu'est-ce qu'on a ? On a la justice, donc on a de l'équilibre, on a l'amour, et on a en conseil la place. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que votre vie matérielle et financière va sur cette semaine trouver un point d'équilibre. Vous allez retomber sur vos pieds, vous allez vous sentir bien, il n'y a pas de sentiment de manque, il n'y a pas de sentiment de difficulté. Si vous êtes dans quelque chose qui vous fait kiffer, si vous êtes dans l'amour de vous-même, dans des énergies, de la loi de l'attraction, donc on reçoit ce qu'on aimait, si vous êtes là-dedans, il n'y a pas de difficulté particulière, il y a vraiment un équilibre qui se fait, parce que la place, on a une notion, le conseil c'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc moi, j'ai envie de dire que si vous êtes dans votre vie, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie amicale, dans votre vie amoureuse, malgré les difficultés ou les tensions ambiantes qu'il pourrait y avoir, si vous êtes à votre juste place, et bien là, il ne peut, vous ne pouvez trouver que l'équilibre. L'équilibre va se trouver dans la place du milieu, dans le, dans ce moment, où vous êtes, où vous êtes dans, ouais, il y a vraiment cette notion de place du milieu, d'être à sa juste place. Donc si c'est, voilà, si vous êtes vraiment, j'ai envie de dire l'abondance, c'est l'abondance financière, il en va comme de l'abondance au sens général du terme, c'est une porte, c'est recevoir et donner. Et recevoir et donner, c'est l'équilibre. Donc si vous êtes dans une espèce d'équilibre dans votre vie, et bien vous arrivez, vous arrivez malgré les difficultés extérieures, malgré les tensions, malgré les, voilà, les contrariétés que vous pourriez avoir, si vous arrivez à rester centré, et bien même votre vie financière et matérielle va rencontrer un équilibre. Alors on va regarder, on va terminer par vraiment les conseils pour cette semaine, les conseils des archanges, quel est l'archange qui va nous accompagner sur cette semaine ? Et c'est l'unité, ben voyez on parle bien de ça, de rester bien dans l'unité, c'est l'archange Sandalfon qui nous dit, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Je crois que c'est très très important, vraiment le grand message de cette fin de mois, qui est une semaine importante, puisque comme je vous l'ai dit, pleine lune, on passe des énergies du lion aux énergies de la vierge, donc on change d'énergie, on rentre dans la matière, la vierge elle incarne dans la matière nos désirs, nos envies, donc c'est un moment de concrétisation, et bien plus que jamais sur cette semaine de transition, et bien c'est le moment de rester centré, c'est le moment de rester aligné, c'est le moment de rester focus sur ce qui est important pour vous, et pas vous préoccuper de ce qui est important pour les autres. Alors ça paraît très égoïste, dit comme ça, mais je pense qu'il y a quand même un message très fort de nos guides, c'est à force de se préoccuper de plus de ce qui est intéressant pour les autres, on finit par se perdre soi-même, et là vous êtes vraiment invité cette semaine dans tous vos domaines de vie, à vous retrouver, et la question qui doit être toujours présente dans tous vos domaines de vie cette semaine, c'est est-ce que c'est moi, est-ce que ça me ressemble, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est ce que je veux vraiment, voilà, et quand vous répondrez pleinement à la question oui, et bien vous arriverez à surmonter les difficultés, parce que les difficultés, les mésententes, les désaccords, il y en a toujours dans les relations avec les gens, et l'important c'est de bien avoir l'objectif final, et de faire fi des difficultés passagères qu'on peut rencontrer, et on aura, comme toujours la vie n'est pas un lance-classe tranquille, et on est venu incarné sur terre, je vous rappelle l'expérience de dualité, donc de jour et nuit, blanc-noir, donc c'est en faisant cette expérience-là, si on peut toujours répondre oui à la question, est-ce que c'est bien ce que je veux vraiment, et bien c'est une semaine qui devrait plutôt être une semaine sympa, et qui devrait commencer à apporter les prémices de ce que l'automne va vous offrir, voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end, on va se retrouver semaine prochaine, un peu plus régulièrement à partir du 26, parce que comme je vous l'avais dit cette semaine, j'étais en retraite, donc je vous fais vite juste cette petite vidéo en passant, et on se retrouve à partir du 26, en live à midi, sur Instagram, et pour des vidéos avec les messages des guides, et tout ça, et tout ça, comme d'habitude, voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très très beau week-end, et très belle, un très beau fin de mois d'août, bye bye. Sous-titrage ST' 501